La seconde question, c'est la Trinité. Nous avons un mouvement anti-trinitaire contemporain qui enseigne qu'il n'y a pas de troisième personne de la divinité, que l'Esprit-Saint est une force ou une énergie ou une influence du Père et du Fils. Je cite de leurs écrits, la Bible enseigne qu'il n'y en a que deux qui sont dignes d'adoration. Maintenant, un corollaire de cet enseignement dit que Jésus est littéralement le Fils du Père, c'est-à-dire qu'il a un début dans le temps où le Père l'a amené à l'existence. Et je continue de citer, le Père et le Fils sont tous deux divins, mais pas absolument égaux. C'est seulement de cette façon, vous voyez, que le Christ pouvait mourir, puisque le Père est immortel et il ne peut pas mourir. À l'appui de cet enseignement, il pointe vers nos pionniers, qui ont clairement enseigné cela, des années 1840 jusqu'environ les années 1890. Avec toutes les erreurs, il y a une vérité à la base de cet enseignement. Après le concile de Nicée en 325, le parti papal a pris le titre de trinitaire et ils ont dit que la divinité se compose de trois personnalités et une essence ou substance. Et cela est devenu très philosophique et métaphysique. Je vais vous lire un petit bout du manuel d'instruction pour la confirmation dans l'Église catholique. Écoutez ça attentivement. Le Fils procède du Père par un acte de l'intellect et on appelle cela la génération éternelle, par laquelle nous voulons dire non seulement qu'il n'y a jamais eu un moment où le Père a existé sans engendrer le Fils, mais aussi que l'acte de génération est un acte continu. Donc, ils enseignent qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre le Père et le Fils sur la Terre puisque cela interromperait l'acte de génération. Ainsi, le Fils n'existerait pas. Ce qui veut dire que le Père n'existerait pas non plus. Puisqu'ils sont d'une même essence, ni le Père ni le Fils ne peuvent exister séparément l'un de l'autre. À nouveau, l'un de leurs livres. Dans la formation de la doctrine de la Trinité, le concept de la génération éternelle du Fils était l'un des facteurs essentiels et majeurs. La doctrine de la Trinité a été discutée, façonnée et confessée autour du concept de la génération éternelle. Et cela signifie que le Fils procède du Père par la génération, ce qui signifie l'engendrement ou le fait de donner naissance à. Écoutez à nouveau, attentivement. Dieu est un esprit. Je cite à nouveau de leur livre. Dieu est un esprit. L'esprit d'amour procède du Père et du Fils. Dieu le Père se connaît éternellement et continue ainsi à enfanter le Fils. Trois personnes qui ne sont pas vraiment des personnes, mais des manifestations d'un seul Dieu. Le Fils et le Saint-Esprit n'existent pas par eux-mêmes. Est-ce que vous écoutiez attentivement ? Est-il étonnant que nos pionniers aient rejeté la doctrine de la Trinité ? J.N. Andrews dit que cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un enseignement très confus et presque impossible à comprendre sur le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Si nous voulons défendre la vérité qu'il y a trois personnes avec le nom de famille de Dieu, peut-être serait-il préférable d'utiliser le nom divinité, le nom biblique, comme Ellen White l'a toujours fait, parce que le mot « Trinité » porte des bagages que nous ne voulons peut-être pas suivre. Nous allons donc jeter un œil au texte biblique maintenant. Y a-t-il trois êtres dans la divinité ? Et comment pouvons-nous être sûrs ? Commençons par le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 28, et le verset 19. La conclusion très célèbre de l'évangile de Matthieu. Matthieu 28, et le verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, regardez, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le mot « nom » est singulier. Et les trois qui suivent sont au même niveau. Un nom avec un article défini utilisé pour les trois êtres. Les trois sont Dieu, et pourtant, il y a un Dieu. Donc, c'est une déclaration simple ici de ce que cela signifie et comment nous devrions le comprendre. Le sujet. Un sujet puriel dans l'Ancien Testament est toujours utilisé de manière cohérente avec un verbe singulier. Dans le premier chapitre de la Genèse, lorsqu'on parle de Dieu qui crée à son image. Le sujet, le verbe et les pronoms sont au pluriel. Il y a un Dieu, mais le mot « Elohim » est utilisé comme un nom pluriel pour Dieu. Donc, même là, il y a une indication de pluralité, plus qu'un. Continuons dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 14 et le verset 16. Jésus dit à ses disciples qu'il y en a un qui viendra après que lui ne soit plus avec eux. Regardez la phrase. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot « un autre » signifie « du même type que Christ, un du même genre que Christ, avec un rang égal et une personnalité égale. » Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14, alors que Paul conclut sa lettre. 2 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 14. « Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Regardez, trois dons de trois êtres différents, chacun avec un don différent à nous donner. Et la même pensée est transmise par Pierre également dans 2 Pierre, 1 Pierre plutôt. 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 2, où il introduit sa lettre avec ses paroles « qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » C'est ici, trois fonctions de trois êtres. À partir de Témoignages, volume 8, page 254, il y a trois grandes puissances dans le ciel. À partir Évangéliser, page 615, il y a trois personnes vivantes du trio céleste. À la page 616, les dignitaires célestes éternels, Dieu et Christ et le Saint-Esprit. À partir de la page 617, les trois plus hautes puissances du ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc constamment, trois êtres qui nous sont rapportés être le Dieu. Maintenant, regardons au Saint-Esprit, car il est dit, en gros, que le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais il est simplement une essence ou une puissance ou une force ou un représentant de cette puissance. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Est-ce que vous avez remarqué le mot « n'attristez pas » ? Pouvez-vous attrister une influence ? Pouvez-vous attrister quelque chose d'intangible ? Le fait d'être triste, c'est une émotion. Remarquons, regardons 1 Corinthien, chapitre 12 et le verset 11. 1 Corinthien, chapitre 12 et le verset 11. Un seul et même, et il est parlé ici des dons qui sont donnés, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. En d'autres termes, le Saint-Esprit fait des choix. Pas le Père, pas le Fils, mais le Saint-Esprit choisit qui obtient quel don. Romains, chapitre 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède. Pas le Père ici, pas le Fils, l'Esprit plaide pour nous. Retournons dans Actes. Actes, chapitre 16, versets 6 et 7. Actes 16, 6 et 7. Ils traversèrent l'Afrique et le pays de la Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivé près de la Missy, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc ici, nous avons un commandement. Un commandement du Saint-Esprit de ne pas entrer dans un certain endroit. Dans Actes, chapitre 15, verset 28, il est dit, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » En d'autres termes, ici, l'Esprit Saint est désigné comme le même type de personnalité que les apôtres. Le Saint-Esprit dit ceci et nous nous disons ceci. Le même type de personnalité. Puis, bien sûr, l'histoire célèbre date, chapitre 5, verset 3 et 4, Ananias et Saphira. Donc, premièrement, Ananias et Saphira ont menti à une personne. On ne peut pas mentir à une influence, on ne peut pas mentir à une puissance, mais ils ont menti au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit s'appelle Dieu. Dieu est celui auquel ils ont menti. Quelques phrases d'Hélène White. Message choisi, volume 1, à la page 344. Christ, notre médiateur, et le Saint-Esprit sont constamment en train d'intercéder en faveur de l'homme. Mais l'Esprit ne plaide pas pour nous comme le fait Christ, qui présente son sang. L'Esprit agit sur nos cœurs. Remarquez, deux choses différentes, par deux individus différents. Quand Christ présente son sang, l'Esprit-Saint agit sur nos cœurs. Évangélisé, à la page 616 et 617, L'Esprit-Saint, qui est autant une personne que Dieu, est une personne, marche à travers ses terres. L'Esprit-Saint est une personne. L'Esprit-Saint a une personnalité. Il me semble que ce sont des déclarations très, très claires, à la fois des Écritures et des Écrits d'Hélène White, que le Saint-Esprit est un individu, de la même manière que le Père est un individu, et le Fils est un individu. Maintenant, il y a une mise en garde ici. Le but du Saint-Esprit n'était pas de parler de lui-même, mais de parler du Père et du Fils. Donc, nous en savons très peu sur la nature du Saint-Esprit à partir des Écritures. Et Hélène White a une mise en garde ici, que je pense que nous devons entendre clairement. Donc, je vais la lire comme elle l'a écrit. C'est dans Manuscript Release à la page volume 14 et à la page 175 à 180. Voici ce qu'elle dit. Les frères ne devraient pas penser que c'est une vertu de se démarquer parce qu'ils ne voient pas tous les points mineurs exactement de la même manière. Si sur des vérités fondamentales, ils sont en accord, ils ne doivent pas différer et se disputer sur des sujets de peu d'importance réelle. S'attarder sur des questions embarrassantes qui, après tout, n'ont aucune importance vitale a une tendance directe à éloigner l'esprit des vérités qui sont vitales pour le salut de l'âme. Les frères doivent être très modestes lorsqu'ils insistent sur ces problèmes secondaires qu'ils ne comprennent souvent pas eux-mêmes, des points qu'ils ne savent pas être la vérité et qui ne sont pas essentiels à leur salut de connaître. Là où ces différences existent entre nous, ceux qui se tiennent à l'extérieur diront « Il y aura assez de temps pour nous de croire comme vous le faites lorsque vous pourrez vous mettre d'accord sur ce que constitue être la vérité. » Les impies profitent des divisions et des controverses entre les chrétiens. Certains cherchent sans cède à être originaux, à faire surgir quelque chose de nouveau et de surprenant et ils ne réalisent pas comme il se doit l'importance de préserver l'unité de la foi dans les liens de l'amour. Nous devons prier pour l'illumination divine mais en même temps nous devons faire attention à la façon dont nous recevons tout ce qu'on appelle « nouvelle lumière ». Nous devons prendre garde que sous le couvert de la recherche de nouvelles vérités, Satan ne tourne pas notre esprit de Christ et des vérités spéciales pour cette époque. Il m'a été montré que c'est le stratagème de l'ennemi d'amener les esprits à s'attarder sur des points obscurs ou sans importance, quelque chose qui n'est pas entièrement révélé ou qui n'est pas essentiel à notre salut. Cela devient le thème absorbant, la vérité présente, alors que toutes leurs investigations et leurs suppositions ne servent qu'à rendre les choses plus obscures qu'auparavant et à confondre l'esprit de certains qui devraient rechercher l'unité par la sanctification de la vérité. Donc, quelles sont ces questions secondaires dont elle parle qui ne sont pas essentielles au salut ? Elle le dit, La nature du Saint-Esprit est un mystère qui n'est pas clairement révélé. Et vous ne pourrez jamais l'expliquer aux autres parce que le Seigneur ne vous l'a pas révélé. Vous pouvez rassembler les Écritures et y mettre votre construction, mais l'application n'est pas correcte. Il n'est pas essentiel pour vous de savoir et de pouvoir définir exactement ce qu'est le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de mystères que je ne cherche pas à comprendre ou à expliquer moi-même. Ils sont trop élevés pour moi et trop élevés pour vous. Sur certains de ces points, le silence est d'or. Votre esprit est agité. Vous feriez l'erreur que beaucoup d'autres ont commise de penser que vous avez une nouvelle lumière alors qu'il ne s'agit que d'une nouvelle phase de l'erreur. Vous pouvez adopter certains points de vue sur les Écritures et sondant la Bible à la lumière de vos idées, rassembler un grand nombre de textes et prétendre qu'ils signifient ceci et cela et demander à quiconque de vous prouver que vos points de vue sont incorrects. Voici votre danger de détourner les esprits des vrais problèmes de cette époque. Maintenant, mon frère, c'est la vérité que nous voulons et devons avoir, mais n'introduisez pas l'erreur comme nouvelle vérité. Et ce conseil s'applique à tous les problèmes de nouvelle lumière que nous allons regarder aujourd'hui. Examinons maintenant la question de Jésus-Christ. Et commençons simplement par cette déclaration très célèbre dans Jean chapitre 1 alors que Jean introduit son épître avec ses paroles classiques concernant Jésus-Christ. Jean 1 chapitre 1 Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ici, il est dit clairement que Jésus était non seulement avec le Père, il était Dieu et il n'est pas correct de le traduire par un Dieu. Il était le créateur de toutes choses. Le principe de vie était en lui. Il n'a pas reçu la vie de quiconque. Allez dans Jean chapitre 8 et verset 58 et c'est une déclaration très importante que Jésus fait ici alors qu'il est défié par les dirigeants juifs. Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Mais qu'est-ce que cela signifie ? Retournez dans le livre de l'Exode chapitre 3 et le verset 14 et vous avez cette même phrase que Jésus utilise ici Exode chapitre 3 et le verset 14 « Et Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis » et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Donc, le « Je suis » de l'Ancien Testament Jésus revendique ce même nom pour lui-même. Ellen White dit dans Jésus Christ à la page 469 et 470 « Le nom de Dieu donné à Moïse pour exprimer l'idée de la présence éternelle avait été revendiqué comme sien. Il s'était annoncé comme étant celui qui existe par lui-même et dont la sortie remonte aux temps anciens depuis les jours de l'éternité. » La grâce étonnante de Dieu à la page 43 tout au long des pages de l'histoire sacrée où les relations de Dieu avec son peuple élu sont enregistrées « Il y a des traces brûlantes du grand « Je suis ». » Toute la communion entre le ciel et la race déchue a été faite à travers Christ. Christ est l'alpha et l'oméga le premier et le dernier. Donc, chaque fois que nous lisons à propos de Yahweh ou Jéhovah dans l'Ancien Testament nous lisons à propos de Christ. Jetons un œil à un verset de l'Ancien Testament qui est tellement clair. Esaïe chapitre 40 et le verset 28. Esaïe 40 et le verset 28. « Ne le sais-tu pas ? » « Ne l'as-tu pas appris ? » C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. C'est Yahweh qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Le Dieu éternel, c'est Christ, le premier et le dernier. Jésus-Christ à la page 530, la déclaration classique en Christ et la vie originale non empruntée, non dérivée. Évangélisé à la page 615, Christ est le Fils de Dieu pré-existant et existant par lui-même. Il nous assure qu'il n'y a jamais eu un moment où il n'était pas en étroite communion avec le Dieu éternel. Il est le Fils éternel existant par lui-même. Commentaire biblique, page 1015, de toute éternité, Christ était uni au Père. La Revue en Herald, le 5 avril 1906, Christ est Dieu, essentiellement, et dans le sens le plus élevé, il était avec Dieu de toute éternité. Puis, Patriarche et Prophète à la page 63 et 64 nous dit que seul celui qui est égal à Dieu pouvait faire l'expiation, seul le Créateur pouvait racheter l'homme. Si le Christ, vous voyez, il a reçu la vie du Père à un moment donné dans l'éternité, si sa vie était empruntée ou dérivée du Père, s'il dépendait du Père pour son existence, si le Père l'avait nommé à la divinité, alors le Christ n'existerait pas par lui-même, il ne serait pas Christ dans le sens le plus élevé, il ne serait pas éternel, et il ne pourrait pas faire l'expiation pour la race déchue et racheter l'humanité. Cela devient la question cruciale lorsqu'on dit que Christ n'a pas la même existence que le Père. Si Christ, et voici juste une autre réflexion sur ce point, si Christ n'était pas entièrement Dieu, alors Dieu aurait puni un tiers innocent sur la croix. Seul celui qui est immortel pouvait offrir la vie éternelle à l'homme. Puis ensuite, il y a cette phrase « le seul engendré » qui est vraiment une traduction erronée. jetons un œil à ce qui est vraiment dit. Hébreu chapitre 11, la phrase qui est utilisée du grec pour être traduit « seul engendré ». Hébreu chapitre 11 et le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. lui qui avait reçu les promesses offrit son seul fils unique. Son seul fils engendré, il n'était pas le seul fils unique. Donc, quelque chose doit être différent au sujet de cette phrase « seul fils unique ». Ça veut dire celui qui est uniquement engendré. Et c'est ce qu'Isaac était. Il n'était même pas le fils premier-né du tout. Uniquement engendré un dans son genre, unique et spécial. Il y a la phrase intéressante dans Acte chapitre 13, le verset 33, utilisant la même phrase mais en parlant de quelque chose d'autre ici. Acte 13, 33, décrit quelque chose de spécial au sujet de Jésus-Christ. Il est dit « Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Aujourd'hui, je t'ai engendré. Il était né d'entre les morts. C'est une façon unique de dire que Jésus-Christ est engendré. Donc, ici, nous avons différentes manières à laquelle cette phrase uniquement engendrée fait référence. Il n'est pas nécessairement fait référence à un début dans le temps. Il est plutôt intéressant qu'une femme romaine du nom de Marie d'Agrada, une religieuse catholique visionnaire des années 1600, a dit que la parole a été conçue par la génération éternelle du Père, que le Christ est né avant que le temps n'existe. Cela ressemble un peu à ce qu'on entend aujourd'hui de la part de ceux qui croient que Jésus a un commencement. Voici une suggestion. Gardez cette question dans un certain équilibre et résoudre ce qui semble être une contradiction. La nature de la divinité n'est pas le thème central des Écritures. Là où on en parle, il nous est révélé trois êtres égaux, tous existants de toute éternité, un dans le but, un dans dans l'esprit d'une manière qui est impossible pour les êtres créés. Le caractère de Dieu est le centre, non pas la nature de la divinité. La question centrale dans l'Écriture est la fonction de la divinité, comment la divinité fonctionne, et c'est toujours en rendescendant du Père au Fils, au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la divinité veut que tous les êtres humains l'approchent de cette façon. Le Père est l'autorité ultime, le Fils est le représentant visible des êtres créés et l'Esprit et la présence invisible avec tous les êtres créés. Même avec les anges, le Père devait expliquer la différence entre Christ et Lucifer puisque les deux avaient des fonctions similaires, ils exécutaient la volonté du Père. Donc si ce sujet était mal compris au ciel, il est peut-être facile de voir pourquoi nous avons des problèmes. Christ dirige toujours l'attention vers le Père. Il prend un rôle secondaire et l'Esprit dirige toujours l'attention vers le Père et le Fils et il est presque invisible la plupart du temps. Donc ma conclusion, ils sont égaux en nature et en attributs mais non égaux en fonction et rang dans leur relation avec les êtres créés. la divinité a choisi de se révéler progressivement à la race humaine et apparemment ce n'est pas l'une des questions cruciales pour la rédemption de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, Yahweh était le nom personnel de Dieu et le nom est interchangeable pour le Père et le Fils. L'Esprit était pratiquement inconnu. Il y a des indications de pluralité dans la divinité dans le livre de la Genèse mais l'accent est toujours mis sur un Dieu avec le nom de Yahweh. Dans le Nouveau Testament, Christ est révélé comme la parole de Dieu ou le Fils de Dieu et le Saint-Esprit est révélé comme le Consolateur ou l'Avocat avec l'accent mis sur trois êtres dans une divinité descendant en rang et fonction du Père au Fils au Saint-Esprit. Les pionniers adventistes, ils étaient concernés par le sanctuaire et les 2300 jours avec la Bible au-dessus de la tradition, le sabbat du septième jour. Il n'y avait pas beaucoup d'études ou de révélations sur la Trinité, trois êtres dans la divinité. Et la Trinité au début des années 1800 était un mélange de la Bible, la philosophie médiévale et les premiers conciles de l'Église. Il y avait un groupe appelé la Connexion Chrétienne qui a conclu que la Trinité était catholique et n'était pas scripturaire. Et il est intéressant de noter que Joseph Bates et James White étaient membres de la Connexion Chrétienne parce que la Trinité rendait apparemment le Père et le Fils identiques. Elle a été rejetée par nos pionniers. Et souvenez-vous de cette fausse vision de la Trinité. Voici ce que Joseph Bates dit concernant la Trinité j'ai conclu que c'était une impossibilité pour moi de croire que le Seigneur Jésus le Fils du Père était aussi le Dieu Tout-Puissant le Père un et le même être. J'ai dit à mon Père si tu peux me convaincre que nous sommes un dans le sens que tu es mon Père et moi ton Fils et aussi que je suis ton Père et toi mon Fils alors je pourrais croire en la Trinité. On commence à voir un peu pourquoi c'était un sujet si inconfortable pour nos pionniers. Et Dieu était apparemment satisfait de laisser les choses ainsi jusqu'aux années 1890. Et rappelez-vous que c'était à peu près l'époque où la dernière génération devait être formée. Ellen White était en Australie. WW Prescott lui a rendu visite là-bas et il a développé un nouveau style d'évangélisation basé sur la justification par la foi et le caractère de Dieu essentiellement le message de 1888 et il a passé du temps à travailler avec Ellen White il a commencé à remettre en question certains des enseignements des pionniers sur la divinité du Christ et de la divinité. Et A.G. Daniel président alors soutenait sa nouvelle direction et en même temps Ellen White rassemblait le livre Jésus Christ dans lequel elle différait fortement de nos pionniers sur la préexistence de Christ. M.L. Andreassen venait de devenir adventiste du 7e jour 4 ans plus tôt et il a dit que certains dirigeants doutaient qu'E.L.E. White ait vraiment écrit original non emprunté et non dérivé concernant Christ. En 1902 il a fait un voyage spécial en Californie où elle prenait sa retraite pour enquêter sur ce qu'elle avait réellement écrit et il a trouvé cette déclaration de sa propre écriture et donc pour lui cela a réglé la question. En raison de son influence et de la nouvelle étude sur la divinité la théologie adventiste sur la divinité a pris une direction différente de celle de nos pionniers sur ce sujet. Pourquoi si tard ? Pourquoi attendre jusqu'aux années 1890 ? Je crois que Dieu avait un ordre de priorité pour introduire la vérité à notre nouvelle Église et il l'a fait progressivement. Dans les années 1840 le sujet était l'édition partager la parole publier et envoyer la parole. Dans les années 1850 l'accent était mis sur l'organisation de l'Église. Dans les années 1860 c'était la réforme de santé. Dans les années 1880 c'était la justification par la foi. Dieu a rythmé l'introduction de nouvelles vérités pour préserver l'unité dans son Église et le caractère de Dieu avait une priorité beaucoup plus élevée que la nature de Dieu. Maintenant certains préconisent un retour à la position antitrinitaire des pionniers. La partie la plus dangereuse c'est la question soulevée par l'un de ses principaux défenseurs et est-ce qu'Hélène White a vraiment écrit tout ce qui a été publié sous son nom ? Vous voyez chaque fois que nous trouvons quelque chose dans ses écrits qui contredit nos croyances nous trouvons une raison acceptable de le mettre de côté ce qui est le cœur de la haute critique cela rend ses écrits sans effet nos croyances ont la priorité sur l'inspiration qui est l'essence des églises de Babylone. Voici une déclaration par l'un d'eux Hélène White a été inspirée par Dieu dans presque tous ses écrits mais soit elle ou quelqu'un d'autre a trifouillé ses écrits et bien alors tout le monde pourra choisir ce qui lui va pour ses opinions peut-être même les adventistes conservateurs devront décider entre l'autorité de Dieu et l'autorité de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada